Yahoo, on dit bonsoir, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Alors je ne sais pas vraiment quel titre mettre moi-même là maintenant tout de suite au niveau de ma vidéo Parce que c'est un crash test sans remplir réellement les conditions du crash test Donc voilà, en fait c'est tout simplement que j'ai voulu absolument lire ces deux magnifiques Regardez-moi ces couvertures, mon dieu j'en suis dingue Donc l'imprimerie des sorcières et jeunes dragons recherche d'appartement ou donjon des éditions Soleil Alors je ne les ai absolument pas eu en partenariat, qu'on soit clair Je pense que Soleil ça doit être la maison d'édition la plus compliquée pour avoir un partenariat avec eux En tout cas moi, ils ne veulent pas de moi Voilà, toujours est-il que je voulais absolument lire ces deux titres Dragmar avait fait une vidéo au moment où j'ai acheté en fait Dragmar venait juste de sortir sa vidéo sur le jeune dragon Et il m'a un petit peu poussé à l'achat Et j'ai plus ou moins demandé de me spoil sa vidéo sur son avis pour celle-ci qui est aussi sortie Donc je te mets les deux vidéos en i et en barre d'infos Si tu veux voir les siens Et donc j'ai craqué, j'ai voulu me les acheter, j'ai voulu absolument les lire J'étais encore dans cette optique de faire les vidéos What New au moment où je l'ai acheté Donc ce qui explique aussi Donc voilà, en ce qui concerne ces deux œuvres Donc je vais te parler des deux aujourd'hui dans cette vidéo On va donc commencer avec l'imprimerie des sorcières Et regarde-moi cette beauté de jaquette Mais j'en peux plus, j'en suis complètement dingue Honnêtement j'ai eu un coup de foot quand j'ai vu les couvertures en bruit Donc c'est un saigné d'un genre aventuré fantastique La série a joué aussi aux 12 ans et plus Et l'œuvre est toujours en cours au Japon avec 3 tomes Et là tu dois te dire, putain Ibi, il était vraiment au bout au bout de sa vie Pour pouvoir acheter une série où il y a 3 et 4 tomes Parce que celle-ci elle est toujours en cours en 4 tomes Celle-ci en 3, je voulais absolument trop les lire ces séries-là Donc j'ai craqué Voilà, ça ne respecte pas du tout mes règles à moi de base Mais ce n'est pas grave Toujours est-il, en ce qui concerne l'imprimerie des sorcières J'ai trouvé ce manga génial Pourquoi ? Parce qu'on suit les aventures d'une jeune fille Qui a été transférée de son monde normal, donc de Tokyo Au monde des sorciers, des magiciens, des chevaliers, des zombies, des dragons, des gourdes et compagnie Et elle va tenir une imprimerie Donc finalement dans ce monde-là, elle a un pouvoir magique C'est de copier en fait, en mettant ses mains dessus Elle copie une page à une autre Voilà pourquoi l'imprimerie des sorcières Donc comme la jeune fille rêve absolument de rentrer chez elle Elle décide de créer elle-même avec ses amis, enfin avec ses camarades Le Magic Market Donc c'est le même principe que le Comiquette Et donc c'est en version magicien qui expose et qui vendent leurs sorts Leurs grimoires, etc, etc Ce qui est plutôt marrant en fait C'est qu'on voit très clairement que c'est vraiment pompé sur la convention le Comiquette Parce qu'on voit vraiment les placements des tables, etc Le mettre par exemple Comment organiser justement au niveau des mêmes rectangles qui sont sur le même thème Par exemple magie réparatrice ou des trucs comme ça Et on va voir que toute l'organisation, etc Donc c'est vraiment très marrant, très trippant On n'a pas que ça parce qu'on va voir aussi Juste un homme un jour qui est venu la voir en panique En lui disant écoutez je suis dans la merde Et on a des loups-garous qui sont venus nous envahir Et moi j'ai un sort qui peut les repousser Mais il me faudrait une centaine de livres Et en fait il faut les imprimer genre pendant la nuit Voilà Et ils sont plus que 5 Toute l'équipe est déjà repartie chez elle Mais c'est pas grave Donc c'est vraiment des histoires et des aventures plutôt mignonnes, plutôt marrantes Et j'ai très très hâte de savoir ce que peut donner la suite de ce manga C'est sympa parce que ça peut se lire en décousu Donc ce que j'appelle en décousu c'est lire un tome tous les deux mois Certes il y a peut-être des moments où tu vas avoir des petits bugs ou autres Mais pour une personne comme moi qui n'est pas du genre à apprécier les mangas à lire au compte-gouttes Personnellement c'est aussi pour ça que je me suis permis de l'acheter C'est que très clairement Peu importe le nombre de tomes au total que aura la série Je pense que je te ferai un bilan lecture Juste avant de partir l'an prochain en octobre Donc je te ferai une vidéo l'an prochain pour le Halloween Manga Challenge Pour le mois d'octobre Avec mon avis sur la suite de la série Parce que c'est un genre de manga où tu peux te le permettre Et c'est aussi le cas pour Jeune Dragon On continue donc avec le manga Jeune Dragon Recherche appartement ou donjon C'est là aussi un SNH conseillé aux 12 ans et plus Et par contre la série est attenuement toujours en cours avec 4 tomes au Japon Pour ce qui est de ce manga on suit les aventures du dragon qu'on a sur la couverture A savoir Letty Letty est un jeune dragon qui est une catastrophe Et qui n'est pas réellement un dragon En gros ce dragon n'a aucune force Il est timide Il a peur de tout Il est trouillard Il est empoté Il est maladroit Voilà c'est tous les défauts du dragon Voilà pourquoi je disais c'est pas vraiment un dragon Parce qu'il s'est même pas volé non plus Donc vraiment c'est un boulet monumental Et en fait un jour son père va le renier Et lui dire de dégager Je veux plus te voir Enfin voilà toutes les grandes lignes Et finalement Letty va tout simplement se dire Qu'il va essayer de chercher un appartement Une maison Un truc comme ça Un donjon Où il pourrait vivre tranquillement Peinard En sécurité Etc Là va donc commencer une recherche Donc de lieu où vivre Au départ en allant chercher justement Où il pouvait aller vivre Etc Il va tomber sur des nains Ils vont essayer bien entendu De le dépecer pour faire des armes magiques Etc Il va tomber sur des harpies Il va tomber sur des gaules Il va tomber sur une créature Je sais plus ce que c'était Qui vit dans l'eau Etc Et cette créature qui vit dans l'eau Va finir par le guider Et lui dire Le donner le nom d'une personne Qui peut l'aider à chercher un lieu Où vivre C'est là que l'aventure réellement commence Et donc on va voir que l'elfe en question Va l'aider En lui proposant différentes maisons Ou donjons Enfin voilà Appartements Ou donjons Sauf que malheureusement Quand tu achètes un donjon Où tu ne connais pas toi même les pièges Parce que ce n'est pas toi qui a créé ce lieu Et que tu finis par activer tous les pièges En te baladant Et en faisant ta propre visite Ce n'est pas terrible Donc voilà en ce qui concerne les grandes vies Pour ce qui est de mon avis sur ce manga Au départ j'en attendais beaucoup Quand j'ai vu en plus la vie de mon ami Dragmar Je me suis dit Ah bah il est fait pour moi Il va être marrant Il va être sympa Etc Et malheureusement en fait Je n'ai pas du tout du tout accroché à la série J'ai trouvé ça un petit peu ennuyeux Je n'ai pas du tout accroché à l'humour Qui était fait via cette histoire Et je te dirais tout simplement Que bah actuellement Elle doit être déjà mise à revendre Tellement que je ne l'ai pas appréciée Autant L'imprimerie des sorcières J'ai surkiffé Autant celui-ci Par contre ça a été un flop mémorable Je t'avoue qu'il doit me manquer Allez facile Bah je me suis arrêtée au chapitre 4 Donc ça va être vite réglé Le chapitre 4 était page 107 Sur du coup 180 Je me suis arrêtée donc page 107 Parce que je n'ai vraiment pas accroché à l'aventure J'ai quand même voulu le lire le plus loin possible Pour pouvoir quand même te donner un avis correcte sur l'aventure Mais sache que dès le premier chapitre J'avais déjà complètement décroché Cette vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu Si c'est qu'elle n'hésite surtout pas à me le faire savoir N'hésite pas à me dire lequel de ces deux titres t'intéresse plus Est-ce que les deux t'intéressent entièrement ? Etc N'hésite pas à les voir dans la barre d'infos Pour avoir le résumé des deux oeuvres Et je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501